On croit de laisser sur le monde, on croit de lui. Du Père et du Vise et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, s'amène à Dieu le Père, et la communion de l'Esprit-Saint, notre Jésus avec nous. Avant de commencer ce chemin de la croix, chemin de l'espérance, Récueillons-nous devant le Seigneur et laissons-nous nous parler. Mon Fils, tu veux entreprendre avec moi la vie de ce qu'on aime le Père ? Eh bien, viens d'abord avec moi à Gethsémanie, au jardin des oliviers, et là, tu contemple avant tout mon entière soumission à la volonté de mon Père, qui veut que pour vous, j'accepte la plus grande ignominie, les martyrs les plus cruels. Librement et par amour, j'ai accepté, et me voici sous le pressoir, écrasé par le poids énorme des péchés du monde. Ma souffrance est si atroce que mes vaisseaux éclatent, laissant apparaître sur mon corps des gouttes de sang. Mon angoisse est immense car, telle une mer implacable, roulant vers moi le flot sauvage de vos turpitudes et de vos horribles défaillances, les vagues amères de péchés des hommes de tous les temps et de tous les pays de ferles, sur moi m'envahissent et m'envahissent de l'épicité amère et puante de leurs eaux ténébreuses et nauséabondes. Je frissonne violemment en éprouvant les affres de la mort. Père, si c'est possible que cette douleur mortelle s'éloigne de moi, moi, toutefois, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Être attaché au Père, l'aimer au point de se livrer, tout à lui, c'est là l'unique but de la vie, l'unique secret de la sainteté. Imite-moi, mon frère, moi, dont la nourriture est de faire la volonté de mon Père qui m'a envoyé. Toi aussi, vis pour cette volonté et tu seras mon disciple et tu entreras un jour dans la gloire avec moi. nous t'adorons, nous t'adorons, Christ, nous te bénissons par ta sainte croix tu nous as rachetés. Station Jésus est condamné à mort. Pilate leur dit qu'elle ferait-je donc de Jésus que l'on appelle Christ? Ils disent tous qu'il soit crucifié. Il est repris « Quel mal a-t-il donc fait? » Mais il criait plus fort qu'il soit crucifié. Matthieu chapitre 27 versets 22 à 23 « Méditons. Mon frère, j'ai été condamné à mort par Pilate et les Juifs. Mais sais-tu qu'aujourd'hui Pilate et ses bourreaux c'est toi? Oui, quand tu condamnes injustement ton frère pour des actes qu'il n'a peut-être pas commis et qui le conduisent en prison quand tu lui fais perdre son emploi par jalousie, haine, calonnie ou diffamation. N'est-ce pas toi qui me condamnes à la personne de ton frère? n'ai-je pas dit que ce que tu fais à l'air des miens c'est à moi que tu le fais? Seigneur, je regrette amèrement de raviver tes souffrances par la haine, la jalousie, la calonnie, la médisance. Change mon cœur de pierre en cœur de chair capable d'aimer mes semblables. aie pitié de moi, Seigneur, pauvre pécheur que je suis. Nous t'adorons, Christ, nous te bénissons. Par ta sainte croix tu nous as rachetés. C'est mes stations. Jésus portait sa croix. Dans l'évangile selon saint Matthieu au chapitre 27, verset 31, nous lisons. et lui ôtère ses habits et lui rémire ses vêtements et l'amène et l'améneur pour les crucifier. Méditons. Mon frère, j'ai porté la croix, c'est-à-dire le poids inuit de tes innombrables péchés pour te ramener de la mort à la vie si tu te convertis et fais pénitence. Mais hélas, je constate que d'époque à l'époque ma croix s'alourdit au point que la force y mène dont j'étais revêtu s'épuise et j'avance difficilement. Oui, les péchés les plus horribles qui se commettent sont pour moi des souffrances cruelles, impurité, adultère, meurtre, détournement, etc. Oh mon frère, que fais-tu pour me délivrer de mes mots ou que promets-tu de faire pour me soulager ? Réfléchis et réponds-moi. Tes réponses seraient déjà pour moi un soulagement. J'ai un très grand regret de vous avoir offensé car vous êtes souverainement bon, souverainement aimable et que le péché vous déplaît. Je prends la ferme résolution avec le secours de votre sainte grâce de ne plus vous offenser et de faire pénitence. Oh Christ, nous te bénissons par ta sainte croix tu nous as rachetés. Troisième station Jésus tombe pour la première fois. Objet de mépris abandonné des hommes, hommes de douleur, familier de la souffrance, comme quelqu'un devant qui on se voile la face, méprisé, nous n'en faisons aucun cas. Isaïe 53 verset 3 Méditons. À chaque station, le Christ nous exhorte à un sérieux examen de conscience. Il nous invite à faire un tour d'horizon sur notre vie. Vois, mon frère, combien d'hommes, des femmes, des jeunes et pire encore, d'enfants que tu as entraînés au péché des sexualités par action, toilettes et habillements ayant suscité de la faiblesse des petites ou des jeunes filles en les entraînant au mal? Combien de personnes n'as-tu pas entraînées au vol d'un bien public ou privé? Mais dans ton pays ou tes frères dans la misère, chaque fois que tu as été pour un frère la cause de son péché, c'est-à-dire l'objet de sa chute, c'est moi qui tombe sous le poids de ce péché. Je vous l'ai redit, si une partie de votre corps vous entraîne au péché, il vaudrait mieux pour vous que vous l'arrachiez, car il vaudrait mieux arriver infirme au ciel que d'aller entier en enfer. et aussi, malheur à celui par qui le scandale arrive, veillez, priez et faites pénitence pour arrêter la colère divine sur le monde. prendre pitié de nos seigneurs pauvres pécheurs que nous sommes. Christ, nous te bénissons par ta sainte croix tu nous as achetés. Jésus raconte sa mère. Simeon le bénit et dit à Marie sa mère, vois, cet enfant doit amener la chute et le relèvement d'un grand nombre en Israël. Il doit être un signe en but à la contradiction et toi même une épée de transgressera l'âme afin que se révèle les pensées intimes des biens de cœur. Luc chapitre 2 verset 34 à 35 Méditons Oh ! Quel réconfort j'ai eu au fort de mes souffrances quand levant les yeux j'ai aperçu ma mère toute désemparée à la vue de mes souffrances et vous père et mère de famille avez-vous été ou êtes-vous encore un réconfort spirituel moral et matériel pour 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 enfants ? Leur froideur pour la religion, leur délégance, leur révolte ne sont-elles pas pas de votre faute parce que vous avez failli à vos responsabilités et à vos devoirs ? Si le monde se plaint, souffre ou vit des heures abominables, n'est-ce pas donc de votre faute ? parents, vous êtes choisis pour être le premier guide de la jeunesse pour en faire un peuple à mon image. Faites de chaque instant de leur vie joie, peine, souffrance, le vôtre à l'exemple de la mère qui m'a suivi de la crèche jusqu'au tombeau. Instruisez-le suffisamment de la religion. Soyez pour eux des modèles en observant le commandement de Dieu et de l'Église, c'est-à-dire ayez une bonne moralité à tout point de vue, car vous vous plaignez et les enfants ne sont que les réflexes de vos comportements extérieurs ou intérieurs. Venez-leur en aide matériellement afin qu'il ne manque pas de nécessaires pour une vie décente, même si des sacrifices s'imposent. Sachez qu'il est l'heure de vous réveiller du sommeil et de mettre la ceinture de départ, car le salut est plus proche de vous que lorsque vous avez embrassé la foi. Seigneur viens en aide dans les ténèbres qui nous envahissent car nous sommes sur le point de péril. t'adorons au Christ nous te bénissons par ta sainte croix tu nous as rachetés. Cinquième station Simo des sirènes et de Jésus. il requisière il requiert pour porter sa croix Simo des sirènes le père d'Alexandre et d'Éryphus qui passait par là revenant des champs et ils emmènent Jésus au lieu dit Golgotha. Marc chapitre 15 verset 20 à 22 Méditons Toi qui t'es dit chrétien pratiquant qui possède les nécessaires et même les luxes Viens-tu en aide à tant des misères autour de toi ? Dans ta maison cohabite un voisin malade ou dans les besoins dans la rue tu racontes des sans-abri des malades manteaux ou aveugles des infirmes qui se déplacent difficilement à quatre pas parfois que penses-tu à leur vue ? imagines-tu un instant que tu pouvais être à leur place si Dieu l'avait voulu ? Alors que fais-tu pour leur venir en aide ? Toi qui a des superfils pour toilettes et habillements coûter toi qui fais bonne chère dans les hôtels bars et restaurants toi qui es richement logé et qui ne manque de rien venir au secours de l'un ou de l'autre de ces nécessités se m'aider à porter la croix comme six mots de sirène bien que n'étant pas de mien amassé des trésors dans le ciel là où les mythes et les verts ne pourront rien contre eux car là où est votre trésor là sera votre cœur nous t'adorons au Christ nous te bénissons par ta sainte croix tu nous arrach et tu sixième station Véronique et sur le visage de Jésus psaume 27 verset 7 à 9 écoute Yahweh mon cri d'appel pitié réponds moi de toi mon cœur a dit cherche sa face c'est ta face Yahweh que je cherche ne me cache point ta face méditons imaginons quel courage a eu cette femme ni épais ni lance ni fureur de bourreau ne l'ont fait requiler elle s'est faufilée au milieu de tous ses obstacles et m'a essuyé le visage quel réconfort fit pour moi ce geste d'amour au milieu de mes souffrances quelle récompense pour elle et pour l'humanité entière ma face souffrante laissée en héritage sera le salut pour beaucoup et opérera beaucoup de prodiges dans le monde car tout geste d'amour envers moi ou pour le prochain a ses mérites et toi chrétien d'aujourd'hui quelle réaction attrayante vive et convaincante as-tu quand on s'attaque à mon église à ses dirigeants que fais-tu pour le sortir de la boue sordide dans laquelle on le plonge tu t'étais ne sachant que dire parce que tu n'es pas assez instruit de ta religion ou que tu as honte de paraître chrétien honte de ce qu'on dira de toi alors qu'en ce moment précis ta parole serait peut-être lumière et salut pour l'un ou l'autre de ces détecteurs de l'église si tous les actes naissent aujourd'hui si tous les actes naissent aujourd'hui n'est-ce pas de ta faute quelle grâce sera ta part pour une âme attirée à moi malheur aux chrétiens tièdes qui ne s'instruisent pas de leur religion pour être mes défenseurs comme Véronique soyons courageux et fermes combattants pour notre foi même si cela nous coûte la vie nous t'adorons Christ et nous te bénissons par ta sainte croix tu nous arraches et tombe pour la deuxième fois les livres de la matation au chapitre 3 les quatre premiers versets je suis l'homme qui a vu la misère sous le bâton de sa fureur il m'a conduit mené dans les ténèbres un an dans la lumière contre moi il tourne et retourne sa main tous les jours il a fait dépérir ma chair et ma peau il a brisé mes os méditant tomber lourdement sous le poids écrasant de la croix c'est-à-dire le poids de tes péchés mes bourreaux c'est mon coeur de moi m'insulteur et m'insulteur rudement sais-tu chrétien que tu es de l'air parti quand tu regardes un frère avec dédain ou médit d'un autre qui n'est pas en règle qui n'est pas de ta religion ou qui a commis une faute que tout le monde critique critique quand tu critiques un prêtre une religieuse pour sa conduite en ce moment précis c'est de moi que tu te manques c'est moi que tu critiques toi qui pourtant marié ne te suffit pas de ta femme ou de ton mari et toi qui t'es entouré de femmes ou d'hommes et n'as jamais connu l'abstinence c'est toi qui leur jette encore la pierre au lieu de prier pour eux de les aider à se relever de leur chute et à retrouver le chemin que chacun réfléchisse pour voir s'il n'a pas sa part de responsabilité dans leur chute toi qui ne prie pas assez pour eux qui ne fait ni gêne ni mortification à leur intention sachant pourtant que leur croix est lourde à porter et toi femme ou jeune fille ne sens pas tes toilettes exagérées ou invitations provocantes qui font obstacle à leur fidélité malheur à ceux ou celles qui détourneront un de mes bergers de leur ministère mais heureux seront les prêtres qui malgré toutes les difficultés resteront fidèles à leur vocation désormais aide tes frères et sœurs tombés à se relever par tes prières tes conseils ton exemple afin qu'ils puissent montrer afin qu'ils puissent monter au pente abrite du calvaire qui mène à la délivrance nous t'adorons au Christ et nous t'ébénissons huitième station Jésus console les femmes de Jérusalem Luc chapitre 23 les versets 27 à 28 et le verset 31 une grande masse du peuple le suivait ainsi que les femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui mais se retournant vers elle Jésus dit fille de Jérusalem ne pleurez pas sur moi pleurez plutôt sur vous même sur vos enfants car si l'on traite ainsi le bois vert qu'adviendra t'il du bois sec méditons les femmes de Jérusalem compatissaient à mes souffrances et pleuraient la grave sentence que que j'ai prononcées en ce moment était moins grave pour elle car elle n'était pas encore imprégnée de l'Esprit Saint pour comprendre que la cause de mes souffrances étaient leurs péchés et ceux du monde entier mais toi baptisé instruits de ta religion donc remplis de l'Esprit Saint de par les sacréments toi qui sais que la cause de mes souffrances sont tes péchés que feras-tu pour me soulager pour toi la sentence est formelle car si le péché est d'une si grande importance qu'il a fallu le sang du fils de Dieu pour les payer mets-toi sur tes gardes toi qui les banalise garde à tes confessions rares ou mauvaises nous t'adorons au Christ et nous te bénissons par ta sainte croix tu nous arraches 9e station Jésus tombe pour la troisième fois il a brisé mes dents avec des cailloux il m'a couvert des cendres tu m'as enlevé la paix je ne connais plus le bonheur et j'ai dit ma force est perdue je n'ai plus d'espérance à l'éternel le livre de la mortation chapitre 3 verset 16 à 18 nous méditons regarde moi étendu par terre mes forces sont épuisées imagine toi un peu ce que j'ai enduré depuis la nuit du jeudi saint jusqu'à cette heure j'ai été pris comme un voleur attaché traîné de palais en palais d'interrogatoire en interrogatoire fragelé couronné d'épines et enfin chargé de la croix bousculé par la foule tu comprends ce qui a fait ma fatigue mon épuisement à cette chute j'aurais pu dire je ne bouge plus je n'en peux plus mais je pensais à toi qui t'en liserait dans tes péchés et ne penserait pas à te rélever toi qui t'entoures des femmes alors que tu n'as droit qu'à une seule toi qui bien que mariée cours d'autres femmes ou d'autres hommes toi qui t'écartes de la religion pour honorer pour les honneurs les richesses d'ici bas en prenant un mari ou une femme qui n'est pas de ta religion toi jeune fille ou jeune homme qui ne sait pas garder ta pureté mène une vie débravée toi qui t'accapare de jeunes filles par ta richesse les luxes argent voiture confort téléphone c'est pour vous tous que je fais ces derniers efforts et que je me suis rélevé réfléchis à ta situation et relève toi quoi qu'il t'en coûte car il te faudrait mieux tout perdre pour sauver ton âme si le monde souffre c'est à cause de vos péchés observez les lois de dieux et de l'église et la paix régnera dans le foyer et dans le monde nous t'adorons au christ et nous te bénissons par ta sainte croix tu nous as achetés Jésus est dépouillé de ses vêtements Luc chapitre 23 verset 24 Jésus disait père pardonnez leur ils ne savaient pas ce qu'ils font puis ils partagèrent ses vêtements et les tirèrent au sol méditons ô bourreau avez-vous un cœur après temps et temps de souffrance vous prenez encore le plaisir de m'arracher mes vêtements déjà collés au plaidu à la flagellation et me voici encore tout ensanglaté ô chrétien à cette station tu m'émus tu as la chair des poules parfois même tu pleures c'est bien beau mais sais-tu que ce bourreau c'est encore toi oui toi qui par les forces occultes la haine la jalousie rend le frère fou malade le tu par tous les moyens empoisonnement accident provoqué sorcellerie arme peux-tu compatir à mes douleurs sans un mea culpa et la ferme résolution de ne plus recommencer et de faire pénitence toi qui te dis chrétien et qui minimise l'église en participant aux cérémonies fétichistes change ta vie cherche du bien pour ton prochain ne lui en veux ni à son corps ni à ses biens et tu seras vraiment mon disciple mon dieu j'ai un très grand regret de vous avoir offensé parce que vous êtes infiniment bon infiniment aimable et que le péché vous déplaît je prends la ferme résolution avec le secours de votre sainte grâce de ne plus vous offenser et de faire pénitence nous t'adorons Christ nous t'ébénitions Jésus est cloué sur la croix Matthieu chapitre 27 versets 37 à 38 ils placèrent aussi au-dessus de sa tête les motifs de sa condamnation ainsi libélé celui-ci est Jésus le roi des juifs alors sont crucifiés avec lui des brigands l'un à droite et l'autre à gauche méditons pour tous ces péchés évoqués tout le long de ce chemin de croix j'aboutis à mon crucifiément le bourreau que tu vois enfoncer les clous dans mes mains et mes pieds c'est bien chacun de vous ces clous ce sont vos péchés voyez comment mon sang coule je n'en peux plus je m'évanouis et perd connaissance oh mon peuple ne demeure pas longtemps insensible à mes douleurs à la personne de tes frères sois compatissant pour eux vois ses frères comme il souffre dans son lit des malades c'est autre cloué par la paralysie ou envoûtement ou traînant nus dans la rue voient-en et tant de mots et de malheureux que tu as crié par la haine la jalousie si tu ne sors pas ton frère de l'état abominable dans lequel tu l'as réduit la vengeance divine se servira de la même mesure dont tu t'es servi pour ton frère les règles les répentir et la réparation sont exigées pour être vraiment mon disciple car le pardon est à ses prix nous t'adorons Christ nous te bénissons par ta sainte croix tu nous as rachetés douzième station jésus meurt sur la croix le soleil s'obscrit si et le voile du temple se déchira par le milieu jésus s'écria d'une voix forte père entre tes mains j'ai rémé mon esprit et en dis cela il expira frère regarde-moi suspendu entre les brigands qu'est-ce je fais faire un tour de raison sur ma vie et voir les miracles que j'ai accomplis guérison de tout genre résurrection des morts etc de tous ces bienfaits c'est la plus cruelle souffrance que j'ai méritée des hommes sais-tu que c'est pour toi que j'ai accepté cette mort cruelle pour tes péchés en retour des temps de peine et de sacrifice quelle résolution prends-tu après ce long examen de conscience quelle vie choisis-tu maintenant si vraiment tu as compassion pour moi et veux me suivre c'est dans tes comportements de tous les jours avec ton prochain et la lutte incessante contre les atouts du péché que je te jugerai mon disciple mon frère et mon ami Satan t'avait lié mais désormais je veux te libérer pour que tu fasses le chemin avec moi et ressuscite avec moi gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit comme il était au commencement maintenant et toujours et dans les siècles des siècles Amen nous t'adorons au Christ et nous te bénissons par ta sainte croix tu nous arraches treizième station Jésus est descendu de la croix et remis à sa mère quand au satyrion et homme qui avec lui gardait Jésus le sixième et de ceux qui se passaient ils furent saisi d'une grande frayeur et dit vraiment celui-ci était le fils de Dieu méditons frère lève les yeux et vois ce spectacle une mère en douleur cette mère que tu aimes étant invoquée et qui t'aiment aussi qui t'a pardonné pour avoir été par tes péchés l'auteur de la mort de son fils unique si si elle a pu te pardonner et est devenue par surcroît ta mère elle t'invite aussi à pardonner à tes frères et à éviter le péché pour ne pas raviver ses douleurs je vous salue Marie plein de grâce le Seigneur est avec vous vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus le fruit de vos entrées est béni Sainte Marie Mère de Dieu priez pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort Amen Nous t'adorons Christ et nous te bénissons par ta sainte croix tu nous arrachions Jésus est mis au tombeau Joseph prit donc que le corps l'enveloppa dans un lincelle propre et le mis dans le tombeau neuf qu'il s'était fait tailler dans les rocs puis il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla Matthieu chapitre 27 versets 53 à 60 Méditons Oui frère je suis mis au tombeau le tombeau et le séjour des morts et les conséquences des péchés si je suis descendu au tombeau c'est pour lui ensevelir tes péchés pour que tu reviennes à la vie c'est-à-dire que tu ressuscites avec moi maintenant tu as le choix resté enseveli au tombeau dans le séjour des morts éternels en t'allisant dans tes péchés ou ressusciter avec moi du séjour des morts pour la vie éternelle et pour cela éviter les péchés gêner gêner se répentir aimer pardonner à son prochain la vie humaine n'est qu'un souffle de vent d'ailleurs fais le tour d'horizon sur les dix années passées et vois les trous qui sont faits autour de toi songe donc à ta fin qui n'est peut-être pas bien loin et cesse de pécher car c'est l'homme même qui décide de son sort notre père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous soumets pas à la tentation mais délivre-nous du mal Amen car c'est à toi qu'appartiennent les règnes la puissance et la gloire pour les siècles des siècles Amen Prions le Seigneur Seigneur Jésus tu m'as découvert à moi-même tu m'as instruit tu m'as raffermi je te remercie aide-moi maintenant à changer de vie à devenir meilleur je me sens faible ta présence me rassure donne-moi de vivre cette présence afin de marcher constamment dans la lumière et la vérité je retourne à mes activités quotidiennes fort de la force de ton esprit je vais désormais témoigner de toi de ta soumission de ton amour je vais désormais que tout en moi soit lumière afin que la lumière que tu es éclaire tous les hommes et les imprègnent de ton amour par Jésus-Christ ton fils notre Seigneur et notre Dieu qui vit et réin avec toi dans l'unité du Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles Amen que Dieu Tout-Puissant vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen bonne période de carême à toutes et à tous Amen Sous-titres par Jésus-Christ